Chapelet en main, tapis, appuyé par quelques salutations d'usage, les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomekalavi se sont donnés rendez-vous à la place Hidi d'Akasato ce mardi 4 juin, jour de l'Aïd Elfitre, pour remercier Allah le Tout-Puissant pour sa faveur et sa grâce sur eux tout au long du mois de Ramadan. Nous sommes en train de nous réjouir pour le fait que Dieu nous a comptés par M. Laki ont traversé. La période, cette période sensible, le mois de Ramadan, qui l'a traversé, qui l'ont traversé, alors c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est d'amener le musulman à continuer dans la même lancée. La manière dont il s'est comporté pendant le mois de Ramadan, que cela soit continuel pour toute sa vie, histoire de rencontrer l'agrément de Dieu le jour où le père ne sera d'aucune utilité pour son fils, le jour où l'ami ne sera d'aucune utilité pour son ami, le jour où la femme et le mari ne seront d'aucune utilité. Dans son serment, Mifli Solatifu, l'imam central d'Akasato, a rendu grâce à Allah le Miséricordieux pour ses bienfaits. Il a aussi appelé les fidèles à persévérer dans les comportements vertueux dont ils ont fait preuve durant le mois de jeûne. Nous sommes en grande joie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé, d'autres sont dans la terre. Ce qui reste maintenant, c'est les six jours de chavale qui restent. Derrière le carême, d'autres gens n'arrivent pas à la mosquée. C'est ce qui n'est pas bon. Un islam doit aller prier à la mosquée, les cinq jours de prière, tous les jours. On a les femmes de prière à la maison. Il y a d'autres qui ont l'intention de venir, mais ils n'ont pas pu venir. Que tu leur donnes la santé. La fête de ramadan se poursuivra donc dans les ménages. Vous savez, en dehors du mois de ramadan, après le ramadan, il y a le lundi et le jeudi que nous jeûnons également. Nous prions les cinq prières quotidiennes, dont les prières continuent. La nuit aussi, nous prions. Nous lisons le Coran. Comme l'imam central a dit, la paix règne sur notre pays. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans et musulmanes d'ici et d'ailleurs.